Pour tous de nous. Donc voilà, référez-vous au chapitrage pour aller directement à la seconde méthode si vous voulez. Alors Marguide c'est un boss assez complet, il a pas mal de patterns et en plus de ça il peut vachement retarder ses attaques pour vous tromper et vous faire des roulades au mauvais moment pour vous toucher quand même. Donc en ouverture de combat il va souvent lancer deux dagues magiques, donc ici vu qu'on est à bonne distance on va juste se décaler à droite puis à gauche, enfin ou à gauche puis à droite pour les esquiver. En général après ça il fait une grande attaque sautée pour venir planter son bâton sur vous, donc là vous attendez le dernier moment et vous roulez en avant pour vous retrouver dans son dos et derrière ça vous avez le temps de mettre un coup, un coup léger ou un coup chargé. Et après que vous l'ayez frappé moi je vous conseille de faire une roulade en arrière pour vous repositionner et voir sur quelle attaque il va enchaîner. Et alors justement sa prochaine attaque est assez trompeuse parce qu'il va en fait lever son bâton au dessus de sa tête pour venir vous charger et ce mouvement là il peut le raccourcir ou l'allonger suivant votre distance, donc ça c'est assez trompeur. Donc il faut attendre qu'il rush sur vous, au moment où il rush sur vous et qu'il commence à vous frapper vous faites une roulade en avant pour arriver dans son dos, ensuite vous reculez et vous attendez un tout petit peu, vous faites à nouveau une roulade en arrière pour esquiver son espèce de balayage. Si vous roulez tout de suite après avoir fait la première esquive, il va vous attraper en fait dans votre première roulade. Le mouvement qui suit est assez trompeur aussi parce qu'il va vous lancer une dague, donc là il va falloir faire une roulade mais il va enchaîner en fait avec un balayage avec le bâton et là il ne faut pas rouler tout de suite après la première, il faut attendre un tout petit peu pareil et refaire une roulade parce que sinon vous allez vous faire attraper par le balayage. Ensuite il va esquisser un mouvement pour replanter son bâton sur vous et là ce mouvement là est très long, donc vous pouvez rouler dans son dos et lui il va continuer son animation en fait, il va avoir son espèce de bras en l'air et pendant ce temps là en fait il va rien faire d'autre et vous vous pouvez placer un coup normal ou une attaque chargée. Bon manque de bol là mon coup a pas touché. Donc là il va s'apprêter à refaire son attaque sautée pour planter son bâton sur moi, donc là on va attendre le dernier moment, on va rouler en avant pour arriver dans son dos et je vais mettre un coup chargé pour le frapper. Et pareil après ce coup chargé, un roulade en arrière pour se repositionner et voir ce qu'il fait ensuite. Donc là il a enchaîné avec le combo de trois coups qu'on a vu juste avant et vous voyez qu'à la fin quand il lève son bras et qu'il essaye de planter le bâton, vous avez vraiment le temps de mettre une attaque chargée. Donc voilà ça va arriver que par un moment il va juste vous regarder et avancer vers vous tranquillement, donc profiter de ces moments là qui sont assez rares pour vous soigner par exemple. Donc là il va s'apprêter à refaire le combo de trois coups qu'on connait, donc là si vous êtes bien entraîné à force vous ne devriez plus vous faire toucher au bout d'un moment par ce combo là. Donc ça va être pas mal parce que ça va pas vous faire gratter votre vie de manière inutile et ça va vous garder un maximum de fioles pour la phase 2. Et pareil avec celui là, le premier coup est facile à esquiver mais on a quand même souvent tendance à se faire toucher par celui qui vient juste après, donc vraiment attendez un tout petit peu avant de faire votre deuxième roulade et ça devrait bien se passer. Je vais maintenant accélérer et cut un peu dans le combat pour vous amener sur un nouveau combo qu'on a pas encore vu. Il s'agit là aussi d'un coup assez trompeur parce qu'en fait il va venir vers vous et il va faire un coup qui va venir du bas vers le haut et ensuite il va garder son bâton en l'air et attendre le dernier moment pour en fait l'abattre sur vous. Et donc le premier coup s'esquive tout simplement avec une roulade et ensuite vous tournez en fait sur votre droite, donc sur son côté gauche à lui. Vous n'avez pas besoin de rouler, vous arrivez dans son dos, lui il va en fait prendre son temps pour abattre son bâton et là vous avez le temps en fait pendant ce temps là de mettre un coup chargé. Donc voilà il s'apprête à refaire le combo de trois coups, la dague magique, le balayage et ensuite le planter le bâton. Donc là je vais le frapper deux fois et vous allez voir qu'il va faire un grand balayage et ensuite reculer, sauter en arrière et là en fait il va passer en phase 2. Et dans cette phase 2 il va pouvoir sortir une sorte de marteau magique pour venir le claquer au sol sur vous et ça fait d'énormes dégâts d'AOE en plus et c'est potentiellement du one shot. Mais du coup quand vous le voyez décoller en l'air pour venir s'écraser sur vous avec le marteau, vous attendez le tout dernier moment quand il retombe sur vous et vous roulez en avant pour éviter l'AOE. Et comme d'hab vous pouvez derrière mettre un ou deux coups. Et voilà souvent après ça il va faire un coup assez relou où il fait en fait un double balayage, le premier va partir avec le bâton, il peut vous toucher et vous stun et derrière il y a le gros marteau qui arrive et lui derrière il peut vous one shot. Donc là vraiment quand vous l'avez frappé après qu'il ait fait sa grosse AOE, vous reculez pareil que dans la première phase, vous commencez à reculer et vous faites une roulade pour sortir de la zone d'effet de ces deux balayages. Donc ça vraiment c'est le combo le plus compliqué je pense à éviter dans cette phase 2. Après il ne le fait pas systématiquement après une attaque sautée mais quand vous le voyez arriver il faut vraiment commencer à reculer et rouler juste après avoir reculé. Et vous voyez justement il vient de faire une attaque sautée et il n'a pas follow up avec ce combo. Mais justement ces attaques sautées vous allez finir par les adorer parce que c'est vraiment une bonne opportunité en fait pour lui mettre des dégâts. Donc souvent quand il va lancer ces deux dagues c'est qu'il va enchaîner avec cette attaque sautée. Donc vraiment la difficulté dans cette phase 2 c'est qu'il va pouvoir ajouter un combo après un autre combo donc ça peut vraiment surprendre. Donc ici il refait son double balayage avec le bâton puis le marteau et ensuite il enchaîne avec le balayage puis le planté de bâton. Sauf que là il n'a pas fait le lancer de dague juste avant. Surtout qu'il a re-enchaîné avec le double lancer de dague suivi du coup sauté. Donc vraiment vous voyez il peut rentrer dans une phase où il peut spammer ses combos et c'est assez compliqué. Notez aussi que c'est un boss qui est assez chiant pour ça mais dès que vous allez être en rate de vie on va dire que vous allez reculer. Et au moment où vous allez appuyer sur votre bouton pour vous soigner en fait il va soit avancer vers vous pour vous rush ou soit vous lancer une dague pendant votre animation de soins. Donc ça c'est assez chiant. Là il va s'apprêter à faire un coup qui fait pas souvent. Il va en fait amorcer un balayage mais il va attendre assez longtemps pour vous le balancer. Et il va suivre avec ça avec un coup de marteau. Là pareil il va garder son marteau assez longtemps en l'air. Donc là il faut vraiment timer vos roulades, attendre un petit peu avant de rouler pour pas vous faire choper dans votre roulade. Donc vraiment ça c'est un combat qui au corps à corps est pas forcément évident surtout si on sait pas parer tout au début du jeu parce que on va voir dans la seconde partie de la vidéo on peut complètement le parer en boucle. Et donc si vous jouez une classe qui fait de la magie par exemple vous devriez avoir beaucoup moins de mal à le battre. Par contre il faudra quand même apprendre certains timings de roulade pour éviter de vous faire choper. Donc ici je suis venu quand même assez tôt au début du jeu pour vous montrer que c'est possible de le battre comme ça. Mais moi je vous conseille quand même d'avoir au moins 20 envie si vous voulez être un petit peu tranquille. Si vous pouvez upgrader votre arme à plus 2 voire plus 3 comme c'est possible sur l'enclume et ben faites le. Ça vous facilitera la tâche parce que vous allez mettre beaucoup moins de temps à le battre. Enfin vos coups feront beaucoup plus mal du coup ça va vachement raccourcir la durée du combat. Et là on l'a pas vu en phase 1 mais si vous restez trop longtemps dans son dos il peut faire une sorte de 360 de balayage avec son espèce de queue. Donc voilà restez pas collé à lui dans le dos. Et dans cette phase 2 il y a aussi un grand combo qui va amorcer avec une épée magique qui fait 4 coups. Il va commencer avec l'épée magique, il va enchaîner avec un balayage et ainsi de suite pendant 4 coups. Donc ça je pense qu'il vaut mieux reculer pour l'éviter. Parce que si vous essayez de rouler à travers ou rouler en arrière vous allez vous faire choper par le combo. Donc au pire peut-être si vous avez un bon bouclier bah essayez juste de bloquer ça sera sûrement mieux. Donc voilà l'objectif je pense à force de s'entraîner c'est de passer au moins la première phase en consommant soit aucune fiole. Mais ça c'est un petit peu difficile soit une seule si vous consommez qu'une seule fiole vous êtes quand même bien parti pour la phase 2. Donc là vous voyez que je me suis pris quasiment tous les combos j'ai eu de la chance de pas me prendre tous les coups donc c'est vraiment pas passé loin que je meurs une mauvaise roulade et c'est vite la fin du combat. Surtout que lorsqu'on se fait toucher c'est vite déstabilisant et il faut vite re-rentrer dans le rythme pour pas se manger des coups gratuits et mourir bêtement. Donc là il s'apprête à refaire le coup où il part en fait d'en bas vers le haut et ensuite il garde son bâton en l'air pour en fait attendre et s'abattre sur vous. Donc là on esquive le premier on tourne avec lui pour arriver dans son dos pendant qu'il lève son bâton et derrière on met un coup chargé. Donc voilà on arrive sur la fin du combat donc j'espère que ces explications pour cette méthode là vont vous servir. Ils vont en tout cas vous apprendre comment réagir face à ces différentes attaques. Mais bon ça reste quand même un boss qui est quand même assez compliqué, il a beaucoup de patterns, il sait adapter ses combos en fonction de ce que vous faites vous. Donc ça c'est assez chiant et dites vous aussi qu'il a été vachement nerve par rapport à la bêta. Mais je l'ai pas précisé également mais vous avez vu que ici j'ai fait tout le combat avec mon arme à deux mains. Donc passez votre arme à deux mains vous ferez un petit peu plus de dégâts. Voilà il s'apprête à faire son dernier combo, on va faire une esquive au bon moment et mettre un coup chargé pour en finir avec ce combat. On va maintenant passer au combat où je suis à un level un peu plus haut, je dois être level 28. Et vu que dans ce combat on va passer notre temps à parer le boss, on va en fait avoir besoin du talisman de la dague pourpre de l'assassin. Parce que ce talisman en fait il va tout simplement nous redonner des PV quand on va faire un coup critique au boss, quand on va réussir à le parer. Donc ça va en fait nous permettre de faire quelques erreurs sur notre parade. Et voilà je vais aussi faire quelques cuts dans le combat pour pas que ça dure des plombes et vous montrer les meilleurs moments pour le parer. Donc voilà là il va s'apprêter en fait à faire son combo d'ouverture comme on connaît. Donc les doubles dagues magiques puis le coup sauté pour planter son bâton sur nous. Et là au lieu d'attendre en fait qu'il agisse, je vais aller au corps à corps à son contact pour en fait le forcer à faire une attaque et le parer. Et cette attaque c'est en fait la version raccourcie quand il met son bâton au dessus de sa tête pour venir vous charger. Mais là comme je suis juste en face de lui, il va attendre le dernier moment, il va essayer de me feinter et me frapper. Donc là juste avant qu'il abatte son bras sur vous, vous pouvez donc déclencher la parade. Mais par contre vous allez remarquer qu'on va pas avoir le droit à un coup critique, je vais juste pouvoir le frapper. Parce qu'en fait la particularité de Margit c'est qu'il va falloir le parer deux fois d'affilée, enfin deux fois. Même si vous faites autre chose entre temps pour pouvoir lui mettre un coup critique. Donc entre temps vous avez vu que je me suis quand même mangé pas mal de dégâts. Mais là il va s'apprêter à refaire le mouvement que je peux parer, donc je le pars. Et cette fois-ci je vais avoir le droit de lui mettre un coup critique. Et là voilà tout l'intérêt du talisman, c'est que vu que je me suis mangé les dégâts, je vais récupérer un petit peu de vie et pas utiliser ma fiole. Donc bizarrement quand il fait un revers c'est vachement plus compliqué de le parer. Mais c'est pas grave parce que là il va refaire un coup régulier, donc un balayage. Donc là je vais réussir à le parer, mais du coup comme c'est la première fois je peux pas lui mettre un coup critique. Dans la foulée il va re-enchaîner avec un balayage, je vais re-parer. Et cette fois-ci c'est ok pour lui mettre le front stab. Donc vous voyez qu'on peut complètement le parer en boucle, si on n'y arrive pas on peut juste bloquer avec son bouclier. On encaisse quelques dégâts, par exemple quand il fait son attaque avec ses dagues magiques, ça fait pas énormément de dégâts quand on garde. Mais du coup après vu qu'on est au corps à corps, il refait en général un mouvement qui vient du haut vers le bas. Et celui-là est très facile à parer, donc on peut quand même rentrer dans une certaine boucle de parade. Et on peut complètement passer la première phase en tout cas avec ce système. Du coup l'avantage de cette technique c'est qu'on peut quand même raccourcir drastiquement la durée du combat. Par contre il y a le petit trade où on va quand même manger quelques dégâts. Mais vu qu'on a le talisman pour récupérer de la vie en faisant justement ses coups critiques, le trade est plutôt avantageux. Après peut-être qu'en deuxième partie, quand il est en P2, c'est plus compliqué on va dire de se reposer sur cette parade. Parce qu'il a quand même d'autres attaques dans son arsenal, il peut quand même sortir à tout moment son marteau magique. Et celui-là on peut évidemment pas le parer. Donc voilà, il y a un mix à trouver entre la parade quand il tape avec son bâton. Et continuer à faire des roulades, des esquives timées quand il utilise son marteau magique. Après si vous voulez donc vous amuser avec cette technique de parade, utilisez donc, priorisez les boucliers, les petits boucliers et pas les boucliers moyens. Parce que les frames pour parer sont quand même beaucoup plus intéressantes, en tout cas plus effectives sur les petits boucliers. Par contre évidemment quand vous allez bloquer, vous allez prendre plus de dégâts qu'un bouclier qui va protéger de 100% des dégâts physiques. Mais voilà, ces derniers sont plus compliqués pour réussir des parades, leur frame pour réussir à parer est quand même un peu moins permissif. Donc voilà, c'est vraiment un combat que je trouve vraiment très cool, une fois qu'on l'a bien assimilé. C'est vraiment une sorte de duel, on peut faire plein de choses, on peut parer, on peut rouler. Là où d'autres bossent plus tard dans le jeu, ça va être exclusivement du blocage et de la roulade au bon moment. Et vu qu'ils seront plus grands, on pourra pas forcément les parer. Et là je trouve que c'est vraiment un affrontement assez personnel et vraiment c'est un combat qui m'éclate. Allez, je vais à nouveau cuter un petit peu le combat, là où il se passait rien d'intéressant pour vous remontrer une parade. Vraiment, je trouve ça vraiment très cool de le parer. Et voilà, pour en finir avec lui, je vais lui lâcher les loups et je vais les laisser le dévorer pour en finir avec lui. Par contre vous avez vu, dès que vous êtes à distance, que vous utilisez un objet inconsommable de soins ou une invocation, il n'hésite pas à vous balancer ces dagues magiques. Donc vraiment, n'hésitez pas à le finir un petit peu comme ça avec une invocation. Et voilà, c'en est fini des explications sur Margit le déchu. J'espère que tout ce que je vous ai montré, ça va vous aider à passer ce boss. Si oui, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce et vous abonner. Et moi je vous dis à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada